Comme le dit un vieux dicton, après la pluie revient le beau temps. Quelques heures, après la cacophonie et des contestations autour de la nomination par décret d'un nouveau directeur communal de la jeunesse de Caloum, ces jeunes ont décidé de laver le linge sale en famille. Maine dans la main, ces anciens rivaux comptent désormais tourner la page des guéguerres politiques pour le bien de la jeunesse de Caloum. Deux jeunes cadres de la commune de Caloum et de la même sphère géopolitique qui se sont outoyés d'un même lieu de jeunesse au moment des activités de divertissement. Comme pour dire tout simplement que lui et moi, c'est comme deux poumons dans un même corps. A l'occasion des rendez-vous électoraux, la jeunesse guinéenne, surtout celle de Caloum, est souvent victime de la manipulation pour des fins politiques de la part des candidats aux élections. Une démarche politique qui compte combattre sous toutes ses formes. La jeunesse travaille avec les institutions. Donc à chaque fois que nous voyons des opportunités à travers les institutions, cette jeunesse de Caloum va postuler pour avoir des marchés, des contrats, des formations. Donc sans formation, nous ne pouvons rien faire. Pour aider ces jeunes de Caloum, il va pousser à ces jeunes de Caloum pour qu'il y ait plus de formation que d'activités politiques. En début de semaine, plusieurs jeunes ont fait irruption dans l'ancienne de la mairie de Caloum pour exprimer leur mécontentement face au lit Mojaza de Mamadi Silla, ancien directeur communal de la jeunesse. Ces updates magnifient son mérite à la tête de cette direction. On pouvait faire sans Caloum, il dit non, il dit « Bâle va me représenter au ministère de l'Action sociale ». Et Caloum a pu bénéficier de deux groupements qui sont en train de fonctionner ici aujourd'hui. Et pour la mise en place encore, lorsque le président de la République, le professeur Alpha Kondé, a dédié son mandat à la jeunesse, il a décidé de mettre les groupements en place. Il n'a pas hésité de mettre encore 15 groupements, uniquement les jeunes de Caloum. Ce que je retiens d'abord du DCJ sortant, Je reconnais en lui un jeune très très debouté. Mais tout ce qui est responsabilité, il partage. Il se prive de ses responsabilités, il se prive de ses prérogatives, il se prive de certaines choses qu'il doit normalement faire lui son devenir pour donner aux autres jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse de Caloum gagne encore. Et nous pensons qu'avec cette satisfaction-là, déjà le président de la République aura encore le courage de nommer d'autres jeunes à des postes importants. Récemment, le gouvernement guinéen, par l'entremise du ministère de la Jeunesse, a procédé à la nomination des directeurs préfectoraux et communaux de la jeunesse, un acte qui provoque des mécontents dans plusieurs villes guinéennes.